Ici, la parole est à François Brotte. Monsieur le Premier ministre, le Président de la République se déplace ce vendredi sur le site d'Areva dans le Tricastin. J'allais dire, comme d'autres, vont en pèlerinage pour se faire pardonner de leurs péchés. Et dans le secteur de l'énergie, il a beaucoup à se faire pardonner. En effet, souvenez-vous, c'est lui qui a bradé et privatisé Gaz de France. Ceux qui payent les factures de gaz ont compris leur douleur. C'est lui qui a engagé le démantèlement de l'entreprise Areva en vendant sa filiale T&D. Et c'est aujourd'hui 500 millions par an qui manquent pour sécuriser les emplois. C'est lui encore qui a décapité Areva et qui a refusé de recapitaliser l'entreprise, la contraignant ainsi à mettre en œuvre un plan social drastique, portant, quoi qu'on en dise, sur près de 8000 emplois. Et à faire en conséquence l'apologie de la sous-traitance. Et je tiens à la disposition de M. Barouin une lettre de rappel à l'ordre du président Areva sur les questions de rentabilité du 13 avril dernier. C'est encore lui, le président de la République, qui nous ment en laissant croire que le nucléaire est la seule solution. Mais personne n'échappe à son bilan, chers collègues. Et ne croyez pas que ça nous gêne de parler du nucléaire. Les frangés ont bien pris. Nous devons sortir de la dépendance du nucléaire et du pétrole. Il est temps de faire franchement la chasse au gaspillage, en particulier dans les bâtiments. Il est temps d'investir massivement dans les énergies renouvelables. Le débat sur cette stratégie pour l'avenir d'une France qui conforte ses atouts industriels, ses emplois et ses compétences, qui sauvegardent le pouvoir d'achat, qui favorisent la compétitivité des entreprises et qui préservent la planète, ce débat doit être mené sereinement avec les salariés de ces secteurs et avec tous les Français. Votre majorité a tué dans l'œuf le développement du photovoltaïque. Votre majorité a privatisé des pans entiers du secteur public de l'énergie. Votre majorité a augmenté de plus de 60% les tarifs du gaz en 5 ans et de plus de 10% ceux de l'électricité pour la seule dernière année. Monsieur le Premier ministre, avec un tel bilan, vous n'avez aucune utilité pour venir aujourd'hui et de l'énergie.